Changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde Le soleil, le vent, la rose des vents, le sang sous tourneur, arme à ronde Et l'eau d'une larme, et tout l'océan qui gronde Première vague de ses participants, 40 minutes culturelles de France 2 Oui, les meilleures Quotidienne, s'il vous plaît Henri-Jean Servat s'est intéressé à un écrivain qui est un poète Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il manipule le pinceau, aussi bien que la plume Il s'appelle Tahar Benjeloun, alors il l'expose C'est pour ça qu'on a entendu les couleurs du temps de Guy Béard, bien évidemment Pour la première fois à Paris, il a déjà exposé à Rome, à Turin, à Palerme Il a exposé aussi à Marrakech et à Tangier Alors il peint, on connaît Tahar Benjeloun, bien évidemment Qui est l'écrivain de L'Enfant de Sable, qui avait eu le prix Goncourt, on s'en souvient, pour La Nuit Sacrée en 1987 Alors il y a presque 30 ans, et puis il s'est connu pour écrire Et non seulement il adore dire, Tahar Benjeloun, j'écris sur la douleur du monde C'est un écrivain qui est en prise directe sur son temps Par exemple, il a fait une diatribe extrêmement violente il y a quelques temps Contre Daesh, en reprochant à l'ONU de ne pas s'investir pour les éradiquer Et il a écrit sur sa propre douleur aussi, sur son corps qui lui faisait mal Parce qu'il s'est fait enlever la prostate, il a fait un roman qui s'appelle L'Ablation Il est très impliqué, c'est pas seulement un poète évanescent qui s'intéresse tel Abélard qui parle de son Héloïse C'est pas seulement ce genre de choses Et alors il s'est mis à peindre, il s'amusait, vous savez, à griffonner sur des cartons d'invitation, sur des journaux, sur des trucs Il mettait tout à la poubelle, et puis un beau jour, un copain lui a dit, mais arrête de mettre ça à la poubelle, garde-le Alors en vrai, la foi, c'est, quand je dis simple, c'est simple mais pas simpliste Il y a des étoiles qui ressemble à des oiseaux, il y a des couleurs, c'est très bien Et autant son écrit est gris, peint la grisaille, raconte la douleur du monde Autant il peint pour parler de la lumière, il montre la lumière qui manque à la vie de tous les jours Alors c'est une exposition qui a lieu dans la galerie de Pierre Passebon à Paris Dans le magnifique passage Vérododa, il faut y aller voir le passage en même temps qu'on va visiter l'exposition Et on voit ces tableaux de Tare Ben Jeloun, qui nous a reçus, c'était la première exposition, encore une fois, qu'il fait en France Et c'est extrêmement innovateur, on ne s'imagine pas que Ben Jeloun peint de cette façon-là, voilà J'ai écrit la plupart de mes livres à la main, jusqu'à dernièrement Et donc, pendant que j'écrivais, j'avais une panne, et bien sur la marge, je dessinais Entre l'écriture et la peinture, il y a un mariage arrangé C'est-à-dire, j'aime bien m'arrêter d'écrire, et comme je ne peux pas rester sans rien faire, je peins Et cette peinture, pour moi, elle m'apaise beaucoup Et pendant que je peins, je réfléchis au roman que je suis en train d'écrire Et je me suis rendu compte que ça m'apporte beaucoup Je présente de la poésie peinte, et de la poésie écrite aussi, parce que j'écris sur les cadres Mais c'est une rupture par rapport à ce que je fais en tant qu'écrivain Je ne peux pas dire que ma littérature est drôle, non, elle n'est pas drôle, elle est plutôt dramatique Mais moi, dans la vie, je ne suis pas ce que j'écris Dans la vie, j'aime la gaieté, j'aime la joie, j'aime le bonheur, j'aime vivre, j'aime rire avec les amis Je suis un homme qui contredit un petit peu l'écrivain Et donc, maintenant je peux dire que cette peinture illustre en quelque sorte cette envie de bonheur que j'ai chez moi Et cette envie de lumière Parce que moi aussi, quand je peins, je suis heureux Et je veux communiquer ce bonheur à ceux qui me regardent, et ceux qui regardent ces peintures Je suis vraiment très comblé et heureux de voir que ces gribouillages de l'enfance sont en train de devenir des choses qui vont partir chez des gens, dans des maisons, dans des foyers Et ça, ça m'impressionne énormément, c'est extraordinaire, c'est formidable Bon, c'est où vous passez par là, commandé ? Bien sûr, alors, dans la galerie de Pierre Piasbon, dans le passage vers Roudouda Et il a écrit un livre d'Arben Géloun qui s'appelle Poème peintre qui recueille les plus beaux poèmes peints et les plus belles peintures écrites qu'il ait faites Voilà, ça c'est chez Gallimard Merci beaucoup, une revue de principe